et on se retrouve pour notre deuxième étape de la roue des talons toujours en partenariat avec des nappes et liré on est ici au hara de la tuilerie pour voir monsieur l'atrobe et pour nous en parler qui d'autre que monsieur franck champion franck bonjour ça va franck on voit ici notre magnifique l'atrobe alors pour ceux qui connaîtraient pas très bien est ce que tu peux nous présenter l'atrobe d'abord il faut venir le voir ça c'est la première chose et après je vais vous le présenter en live mais je vais le faire pour francir que j'aime bien comme médias tout terrain et donc l'atrobe c'est un cheval qui a gagné le derby d'irlande il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont gagné le derby d'irlande et qui font la monte en france c'est un cheval qui a été extrêmement résistant il a couru je crois 18 fois il a été il a gagné quatre ou cinq courses dans un groupe 1 donc le derby d'irlande il est petit fils de mon jeu mon jeu pour moi c'est un chef de race surtout en obstacle je pense que ça va être un très très grand étalon pour l'obstacle ça peut devenir le cadoudal français enfin irlandais pardon et c'est un cheval qui est rentré sain et net j'attache énormément d'importance aux étalons qui sont rentrés sain et net et qui n'ont jamais eu aucun problème en ayant couru à travers le monde c'est un gage de qualité on sait que guillaume macker lui prête aussi énormément d'attentance à ce à ce paramètre là que les chevaux soient rentrés sain et net au hara et du coup on a entendu son pédigré sont sa carrosserie qu'est ce qu'il a d'autre comme qualité cela trouve alors je reprends ce que disait monsieur macker mais moi ce que des seins et net qui ont couru 18 fois c'est plus important que des seins et net qui ont couru trois fois parce qu'il y en a qui rentrent comme étalons ils ont couru trois fois mais ça veut dire que ils avaient un souci quelque part donc celui-là c'est vraiment un athlète alors qu'est ce qu'il a en plus de tout ça c'est un jeune cheval déjà donc deux plats les ces derniers temps la mode était plutôt avec les étalons entiers d'obstacles bomec de well nirvana du berlet goliade du berlet etc etc moïsa c'est tout et je trouve que moi l'obstacle va de plus en plus vite et je trouve qu'il faut aussi des chevaux de plat pour faire des chevaux qui finissent après la dernière haie à hauteuil ils sont capables d'accélérer évidemment alors du coup il est rentré étalon en 2021 il j'ai ouï dire qu'il a été beaucoup soutenu qu'il a eu des belles juments est ce que tu peux nous en parler alors on a vendu des breeding rights de ce cheval là on a vendu une quinzaine de breeding rights au prix de 12000 euros un breeding right c'est une un droit de saillie chaque année et quand une année vous n'avez pas de produit vous revenez l'année suivante avec deux juments donc c'est un si vous voulez vous êtes obligé d'avoir un coupon tous les ans d'un produit de ce cheval là alors dès le départ ça a été une réussite il a eu à peu près 70 juments je vous dis que les chevaux de plat c'est plus difficile que les chevaux d'obstacle pour les premières années donc ils ont plus de mérite et il met par contre plus de temps à réussir vous voyez un cheval comme masque de marvel qui est exactement le même genre de chevaux avec la lignée de mon jeu aussi auquel j'attache beaucoup d'importance il l'a mis à peu près maintenant il a 14 ans et commence à peut-être faire partie des meilleurs chevaux et talons français dans les dans la nouvelle génération et d'ailleurs il ya il me semble un petit bébé de notre amylatrope qui est né ici même au hara de la tullerie est ce que tu peux nous en parler est ce qu'il est très signé de son père alors je peux bien sûr en parler mais je pense que l'éleveur qui est ici parce que le poulain il est juste il est pas très loin là il est à 100 mètres vous allez peut-être aller voir avec son éleveur guillaume sarda va vous présenter et moi je le trouve la mère et par black sam bellamy black sam bellamy c'était un cheval gigantesque il faisait 1 mètre 68 ou 69 et je pense qu'il a beaucoup de black sam bellamy par la mère et puis il a l'élégance un peu de de l'atrobe qui est un cheval très très joli si on a des produits comme ça pour les ventes ça va aller ça va aller tout seul et dernière question est ce que tu peux nous rappeler son prix de saillie pour 2022 alors le prix de saillie c'est toujours un élément important naturellement parce que c'est pas des bourses extensibles mais il faut d'abord téléphoner à l'étalonnier pour savoir le prix parce que ce qui est marqué quelques fois sur le paquet c'est pas toujours le bon prix surtout quand les années sont un peu compliquées donc c'est le cas de l'année prochaine ça sera sa troisième quatrième année et puis cette année comme je vous dis les chevaux de plat il y en a beaucoup donc il y a beaucoup de concurrence moi je fais partie des chevaux dans deux plats qui est un des plus chers sur le marché français donc voilà mais il faut toujours tenter sa chance si on appelle pas ou si on rentre pas dans le café pour gagner au loto on gagne jamais au loto très bien si c'était donc la trobe le futur espoir ici du hara de la trillerie qui on vous le rappelle fera la montre pour environ 4000 euros ici toujours en partenariat avec diana fédigré